Combien de vous, aujourd'hui, à avoir peur d'investir dans le foncier UFA ? Combien de personnes ont de l'argent, mais n'arrivent même pas à acheter un terrain ? Pas parce que l'argent ne suffit pas, mais parce qu'on a une expérience de quelqu'un autour du monde qui a été grugé de cette école d'eau. J'avais 50 millions, je voulais acheter un terrain pour construire une école. Je n'étais pas sachant, j'ai investi mon domaine. Je découvre que mon terrain a été vendu à 4 personnes. Je suis allé chez un chef du village qui m'a reçu, qui m'a donné les garanties pour acheter un terrain. Quand je suis allé au ministère de la construction, on m'a dit que le lotissement était frappé d'un suicide à des demandantes. On ne savait même pas quand le ciel brûle. On m'a demandé d'accéder à ne pas prospérer. Et puis, j'ai déjà vu aussi qu'il y a un ACD vécu du terrain, malgré l'assurance que le montant est dans le village. Je connais quelqu'un au ministère de la construction qui m'a dit que le terrain n'a pas de problème. On a engagé la série. Lorsqu'il s'est arrivé au Cadence, on nous a dit qu'il y avait une première éducation sur le lotissement. Il y avait beaucoup de problèmes de ce genre-là sur nos fossiles et nous éloignons de ce qui devait être notre exercice premier lorsque nous commencerons à nous réaliser, c'est-à-dire investir, à nous doter d'un patrimoine pour notre décedence, pour être véritablement des personnes riches. Parce que nous savons comment les villes ont pris la valeur au fur et à mesure de temps, lorsqu'ils sont achetés dans les bons lieux, les réponses de nos voies, avec la bonne manière, avec la bonne construction. Combien de personnes ont pensé que voir les moteurs, c'était largement suffisant et qu'on était à la paix de tout ? Et que malgré que ce soit un cabinet qui a assisté à la vente, mais à l'achat de mon terrain, aujourd'hui, le ministère réjette mon dossier. Et qui est la solution pour tout ça ? Si on a des problèmes avec l'administration, on a des problèmes avec les chèvres, on a des problèmes avec les compteurs. L'immobilier aujourd'hui fait peur. Le foncier fait peur. Tout le monde a envie d'avoir un terrain. En même temps, tout le monde a peur d'acheter le mauvais terrain. Est-ce qu'il y a une école où on rentre et dès qu'on sort, on maîtrise toutes les règles du foncier ? Est-ce qu'il y a une profession qu'on exerce pour maîtriser tous les comptes du foncier ? C'est la question très posée. Aujourd'hui, c'est un sujet vraiment pertinent qui fait l'objet de nos réflexions. Nous travaillons et nous réfléchissons à trouver des solutions pour vous, pour que l'ivoirien lambda n'ait plus peur de faire le bon exercice. Nous allons entrer partout où vous ne pensez pas qu'on rentre. Nous allons partir partout. Nous allons faire toutes les réinvitations pour vous. Nous allons vous assister. Et donc, voici une gestion d'aujourd'hui qui veut naître, sinon qui paie ou bien qui est désagré. Dès aujourd'hui, pour accompagner le monteur, pour accompagner l'avocat, pour accompagner l'administration, pour accompagner les autorités villageoises, et pour accompagner surtout tous les citoyens vivant en Côte d'Ivoire désirés de faire tout le monde de l'assistance sans problème. C'est un sacerdote difficile. Personne ne va se prétendre aujourd'hui si fort, si expert. Il doit se mettre à l'avenir de toutes les technologies aujourd'hui qui ne cessent d'être créés, d'imaginer, pour gruger, pour voler les Ivoiriers. Mais c'est un combat dans lequel nous avons une expérience assez particulière, une expérience assez pratique. Et la négation, la détermination, la probité, dont nous voulons faire preuve, va nous aider, à vous aider. C'est pour ça qu'il y a une expérience efficace à votre service. Merci.